et yo les gens ce pourra j'espère que vous ça va moi ça va nickel aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo sur a walk in the dark a walk in the dark c'est un jeu de plateforme développée par le studio indépendant flying turtle software c'est l'indépendant il n'est pas très connu mais pourtant ce jeu franchement il est vraiment je trouve bien ok déjà alors je suis arrivé un petit peu loin dans le jeu un petit peu moins chaud au début mais voilà quoi donc l'histoire bon c'est histoire donc là on a un chat qui devons retrouver sa maîtresse petite fille j'ai une petite fille en fait donc dans la on est dans une forêt on ne sait pas pourquoi il est dans une forêt le chat je vous laissez écouter la bande sonore franchement les voilà franchement au pire je mettrai je mettrai un peu l'ost dans la description franchement parce que l'ost franchement elle est magique elle est super donc voilà donc il y a deux phases donc il y a la phase où on est le chat donc la phase où je joue actuellement et donc je vais te faire dernier niveau ça vous voyez un petit peu voilà donc par contre donc le nom walk in the dark c'est simple c'est en fait un jeu de lumière pour tourner le chat et de lumière quand on est le la petite fille quand on nous voilà et dans la forêt il ya des ennemis dans la forêt donc en fait il ya des grenouilles et des hérissons donc les hérissons vous allez bientôt en voir un donc là il ya des piques des piques qui sont des ennemis inanimés voilà donc je vous rappelle que je suis sur pc à façon vous allez le savoir au cours de mes vidéos hop parce qu'on est tous sur pc voilà alors c'est un jeu à la type super mid boy qui peut être très 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 frustrant quand il veut donc voilà par contre je vous conseille énormément vous voyez donc les six voilà les hérissons en fait à cause de long on croirait que c'est des bêtes c'est des bêtes on sait on sait pas de ce que c'est en fait on croit que c'est des bêtes donc voilà donc là on en phase avec la petite fille on voit que la petite fille donc franchement c'est très 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 différent bon le un petit chargement un petit peu long mais voilà donc je vais dire tout de suite en temps que ça charge les points positifs donc déjà les graphismes vous avez bien vu franchement les graphismes pour un jeu de plateforme ils sont pas mal bien que c'est noir avec quelques couleurs mais donc les lumières et bien et bien fait le gameplay frustrant mais pas mal franchement vous conseille c'est un jeu à gameplay la durée de vie pour un jeu qui coûte 5 euros et qui a plusieurs centaines de niveaux foncés dessus hein sérieusement voilà au pire sur le fait c'est j'irai record d'une partie avec la petite fille parce que je pense que le jeu il la crache ça arrive assez souvent ça donc voilà mais voilà donc par contre le point négatif donc à part celui-là c'est qu'il y a des bugs de collision des fois il y en a du mal quand on a des chats à grimper sur les murs et donc voilà c'est assez compliqué voilà alors je franchement je donne vraiment un avis très positif franchement je vous conseille il y a mieux comme jeu mais si vous si vous avez 5 euros mettez-les dans ce jeu là parce que franchement vous allez vraiment vous avez vraiment aimé si vous êtes un autre jeu comme super meat boy qui est un jeu franchement très 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 ceci c'était oura de la team epsilon likez partagez abonnez vous surtout abonnez vous partagez aussi beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo je ne sais pas avec qui je ne sais pas sur quoi mais l'avenir nous le dira allez à plus bon bah la phase de petite fille vient de se lancer voilà bon là c'est le jeu entre un ou deux niveaux parce que franchement je trouve que c'est chaud les niveaux quand on est petite fille c'est un gameplay totalement différent ah punaise hier j'ai passé 20 minutes réellement j'ai vraiment passé 20 minutes sur ce niveau là je pense qu'ils commencent à rappeler sur mes touches ça ira pas je vous montre deux niveaux seulement parce que après la vidéo va être un rallonge bien qu'elle est courte mais comment dire les niveaux que la petite fille j'aime pas trop ça joue ça joue tout le temps aux pixels excusez moi mais là je passe normalement si j'ai bien fait bien codé je passe ça je disais les bugs de collision là avec la petite fille là voilà voyez j'ai pas le pied a pas touché le truc donc je comprends pas pourquoi il est il est moi je suis mort et l'ost est par contre elle est magique je joue vraiment pixel près ça va me faire rager là j'ai laissé une dernière fois qu'après je vous laisse comme ça vous voyez un petit peu au niveau de la petite fille elle est dans un monde rempli dans une horloge parce que les clics claques et les rouages etc ça fait penser un petit peu à une horloge allez bah sur ce c'est ourah likez partagez abonnez vous mais si j'ai dit tout à l'heure allez à plus tout le monde et j'espère que ça vous a plu